Quel avenir pour le ponton Saint-Joseph ? La structure par laquelle passe le fioul de la centrale du Vaz ou le carburant du dépôt pétrolier menace ruine. Après la tempête Adriane, en novembre, une expertise judiciaire a été nommée. Pour assurer l'approvisionnement énergétique, des mesures d'urgence s'imposent. Des travaux de consolidation ont été ordonnés par la collectivité de Corse. Le rapport d'expertise confirme bien sûr l'état des dégradations très importantes de l'apprentement. Un état qui était connu de tous. L'expertise continue, elle n'est pas arrivée à son terme. Et en attendant, par application du principe de précaution, l'expert préconise une suspension très large de l'utilisation de l'apprentement. Nous avons mis en place un plan de précaution validé par l'état, par les services d'incendie et de secours et par les services techniques de la collectivité de Corse. Pour pouvoir utiliser à minima, dans des conditions sécurisées, l'apprentement et éviter toute rupture de l'approvisionnement énergétique. Fin octobre dernier, après la tempête, Paul Marcadji, le président de la chambre de commerce et ses services, ont alerté sur l'état de l'édifice. Depuis, la collectivité de Corse, propriétaire des lieux, a repris la gestion du site en régie directe. À moyen terme, c'est à Aspreto, à proximité de l'endroit où les navires gaziers déchargent actuellement que les pétroliers vont dépoter. Si le projet est déjà ancien, les difficultés survenues à Saint-Joseph vont peut-être accélérer sa réalisation.